Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique, quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années, maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de populations, des électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre ? C'est cela qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'Africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour eux. Voilà, merci.